... C'est un salon qui malheureusement aussi se tient dans des circonstances assez particulières sur lequel on redécouvre évidemment une guerre d'intensité beaucoup plus forte que ce que nous avions l'habitude de connaître ces dernières années et évidemment si cela trouve sa traduction très directement sur la terre, on le voit en Ukraine, cela n'est pas sans impact sur les mers qui constitue aussi un espace des embêtes de conflictualité importants sur lequel nos compétiteurs peuvent potentiellement nous engager. Pour avoir une force marine, on fait beaucoup de patience et c'est un investissement forcément de long terme avec des paris sur l'avenir donc on bénéficie aussi des paris que les grands anciens ont pu faire en matière de choix. Néanmoins, on est dans une patte d'oie, dans un carrefour dans lequel il va falloir faire des choix pour la prochaine loi de programmation militaire, quelle part on donne à la consolidation des programmes existants, quelle part et donc quel argent on donne pour développer l'innovation et les gros ologés de demain et évidemment avec aussi un intrant important, c'est la part de l'export parce que c'est aussi évidemment une activité qui a vocation à conclure des parts de marché. Les grecs sont représentés sur le salon, ils disent quelque chose des partenariats qu'on s'est en train de conclure avec eux. Cela permet à notre BITD, j'insiste, grandes entreprises et ses chers aux délégués comme l'ensemble des PME qui tournent autour de toutes ces grandes entreprises françaises, d'avoir aussi un carnet de commandes, alors pour la partie française, je m'occupe, mais en tout cas aussi à l'export et là évidemment ça fait partie des gros points d'attention de ce salon.